Salut à tous bienvenue du coup on se retrouve aujourd'hui pour un petit live un petit live montage pc tranquillement qui sera quand même un petit peu différent de ce qu'on a fait dans les précédents live montage pc ici puisque pour une fois on est sur on est sur du matos plutôt sympa de 1 et de 2 on est sur du micro atx donc c'est la première config micro atx que on va pouvoir monter en live donc ça permettra de parler un petit peu de ce format de boîtier et de ce format au niveau de des composants alors petit tour de ce qu'on a aujourd'hui le cerveau du pc alors c'est absolument pas la bonne boîte critiquez pas ok c'est pas la bonne boîte mais on s'en fout il y a pas de pin comme chez amd donc on n'est pas sur des processeurs fragiles je l'ai vraiment très très bien nettoyé comme on peut voir donc on part aujourd'hui sur le focus est incroyable un petit 9900k une petite z390 m mortard en plus ce qui est assez ouf c'est que le liam a pu l'acheter neuf celle là elle est encore en vente il y a encore des restes de stock sur ces choses là qui est compatible évidemment avec le le 9900k qui qui est encore en socket 1150 et il ya trop de souhaitons 51 mémoire incroyable donc on est sur une petite carte mère en 51 chipset de 390 le ssd sabrent pour ceux qui me suivent sur twitter j'avais posté quand il était en promo c'est aussi pour ça que william l'a pris parce qu'il était à 140 euros alors qu'habituellement il est vendu 190 ce qui est un poil cher surtout si on n'exploite pas le nvme 4 mais là le fait qu'il soit à 140 balles en fait même si tu n'utilises pas le nvme 4.0 pour l'instant à ce prix là je veux dire c'était quand même extrêmement extrêmement worse pour la suite de la config on va continuer on va continuer avec l'arrière-plan on a des choses en arrière-plan on a un petit 280x blanc dans lequel on va pouvoir s'amuser un petit peu on a la petite rm 750x et t plus gold garantie 10 ans et surtout on reste dans le thème même si l'aliment on la verra pas mais quand même on s'en fout on reste dans le thème petit rm 750x blanche ça c'est beau ça on peut garder longtemps un petit kit de câbles gainé ça c'est beau pour refroidir le 9900k on peut se permettre d'aller sur des choses un petit peu costaud puisque le 9900k si on veut aller l'overcloquer on peut taper du 180 200 watts sans problème donc un petit h 100i pourquoi pas pourquoi pas un petit h 100i histoire d'être tranquille sur des tdp comme ça si on va vouloir rosser par la suite c'est un petit plus et puis évidemment comme on en parle souvent en live le côté esthétique et ce qui est intéressant avec le rgb platinum spécial édition c'est qu'il a des ll 120 dessus donc c'est des bons ventilo c'est une pompe coulite qui fabrique ça pour corsaire donc c'est plutôt clean le rgb bon on aime on n'a pas mais en tout cas moi c'est des bons ventilo rgb parce que on n'a pas assez d'rgb on va mettre aussi un petit peu de ll 120 et vu qu'on est pointilleux on est pointilleux on va faire quelque chose de on va faire quelque chose de sympa pour william on a c'est un peu c'est un peu une config full corsaire on va pas se mentir mais on a aussi des extensions gainé pour le panneau avant à même des câbles des câbles sata blanc est ce que c'est pas joli alors on les verra à peine parce que là il n'y a pas je vous ai pas montré d'autres ssd mais william encore ssd de 5 pouces donc on va avoir un joli petit câble sata gainé blanc dans mon pc c'est pareil j'avais aussi des câbles sata gainé et c'est un détail mais c'est joli la carte graphique en vrai ce sera pas celle là au final mais juste pour faire pour faire genre on va installer une carte graphique pour vous montrer comment c'est une carte graphique même si c'est quelque chose que la plupart d'entre vous a déjà fait petite carte graphique ici c'est une vieux truc de merde que j'ai qui traîne mais au final pour rester dans le thème william il va mettre une 1080 all of fame qu'il a dans son pc et la all of fame de kfa2 l'avantage c'est que les planches et c'est joli il ya m'a aussi chopé un petit peu de cryonautes donc la cryonautes une pâte thermique qui est très très performante qui a été fait aussi en partenariat avec d'air bauer quelle joie c'est pas celle qui est forcément la meilleure sur le long terme donc si vous voulez monter un pc et et pas avoir à changer la pâte thermique tous les tous les un an deux ans ils vont peut-être mieux mettre normalement je les apporter de main j'ai rangé non oui alors si vous voulez mettre une pâte thermique qui est un peu qui est performante et qui en plus à une à une très bonne durée de vie qu'on peut y laisser un peu plus longtemps pourquoi pas mettre de la mth 1 si jamais vous avez un stage jamais installé de procéder sur du socket 1151 c'est pas c'est pas quelque chose qui est qui est extrêmement complexe donc surtout parce qu'on voit des tutos encore qui font ça malheureusement surtout n'enlevez pas s'il vous plaît le cache avant parce que le but c'est justement de protéger les pins pour commencer l'installation on a un petit levier ici sur la droite qu'on va venir on va faire les on va faire une légère pression vers le bas ça peut faire flipper un peu ce qu'on va dire il ya de la tension c'est pas normal mais c'est normal que la tension parce que justement le but de ce levier c'est de bien bien mettre la force sur le processeur une fois qu'il qui sera en place donc on va faire une petite pression vers le bas faut mettre un petit peu de force mais bon pas non plus on n'est pas là pour faire de la muscu quoi qu'on fait une légère pression vers le bas et on va venir si la carte mère pouvait ne pas glisser petite pression vers le bas on pousse vers l'extérieur et après donc vous allez vous reprendre pas mal de force en retour mais c'est normal et le levier remonte comme on peut le voir ici après quand on continue de pousser vers l'arrière en fait ça fait lever légèrement la plaque de rétention qui va venir pousser le processeur vers le bas et donc là ce qu'on peut faire c'est avec la deuxième main venir soulever entièrement le petit la petite zone supérieure de rétention casse qu'on va constater avec ses sockets la la manière qu'on a des trompeurs chez md on a aussi des trompeurs chez une tête de petit on a deux petits picots de chaque côté du socket qu'on va retrouver en fait au niveau du processeur on va retrouver des petites encoches qui sont voilà on a une petite encoche il y en a même deux il n'a une de chaque côté et en fait on va devoir aligner donc ses encoches avec les encoches qu'on retrouve au niveau du socket je vais commencer par poser en fait le l'arrière du processeur parce que je considère pardon comme le haut du processeur où il y a les deux petites encoches comme ça je peux d'abord venir enficher les encoches avec les encoches qu'on a sur les sur le socket en fait du coup c'est je vais venir le poser comme ceci et après en fait on peut le lâcher il va tout simplement tomber en place donc là il n'est pas encore fixé au socket il est juste posé dessus oui j'oubliais si jamais vous voulez si jamais les encoches ne vous suffisent pas en détrompeur on a aussi la petite flèche dorée le truc c'est qu'en fait la flèche dorée une fois qu'on a ouvert le socket en dehors du petit rond qui est imprimé là sinon la flèche en fait on la retrouve sur le cache en plastique qu'on a laissé en place justement en fait la première étape c'est de rabaisser le capot donc comme comme on l'a vu tout à l'heure sur la fin on peut venir jouer avec le capot en utilisant le levier de serrage donc en fait là ce qu'il va falloir faire c'est de reposer le capot et en fait on a une vis de rétention à ce niveau là donc il faut bien que les deux petites languettes du socket viennent passer sous la vis voyez ça passe sous la vis de rétention ici le petit les petits loquets du socket donc ça c'est un truc qu'il faut bien vérifier de façon si ça passe pas si le cas super du socket passe pas sous cette vis de rétention votre procédé sera jamais en place ici et après il va s'agir de pousser la languette vers le bas donc comme je disais avant on a pas mal de force à appliquer quand même ensuite il faut un petit peu aller vers l'extérieur pour pouvoir remettre ici le levier sous cette petite plaque de maintien sous cette petite tige qui le qui maintient la 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 cette petite plaque de métal qui va maintenir le levier en place et comme vous pouvez le voir le cache comme par magie il s'est enlevé tout seul puisque c'est justement le but de ce qu'être là c'est que quand on vient fermer le la plaque de qui va maintenir le processeur en place et ben le le cache en plastique se déclipse tout seul donc on va installer la ram ici comme je disais petite vengeance pro vengeance rgb prend 3600 mégahertz il me semble que c'est du cas 18 petit cas 18 il va falloir repérer le sens puisqu'il ya un sens il ya un petit sens en fait il ya un petit détrompeur au niveau de la carte mère qu'on va retrouver on va retrouver une petite encoche correspondante au niveau de la barrette de ram qu'on peut très mal voir si là on la voit un petit peu mieux petit détrompeur qui est dans le flou mais qui est là et qui va donc vous falloir faire correspondre avec l'encoche qu'on a à ce niveau là sur la carte mère donc on va venir s'insérer de chaque côté faut vérifier qu'on est bien enclenché de chaque côté et après la technique on voit rien la technique des deux pouces et on va venir pousser vers le bas jusqu'à ce que ça fait clic on va commencer à déballer le le petit h 100i ça coûte un milliard d'euros ce truc donc on n'est pas là pour du le meilleur rapport performance prix on est là pour avoir quelque chose de joli d'une part et oui et puis au final pour un 9900 casier en si on veut hausser un petit un petit un petit 240 mm en all-in-one ça fait pas de mal celui-là c'est un c'est un all-in-one qui est qui est fabriqué par par coulite pour corsair et dessus ils mettent leur l'n120 qui sont parmi les meilleurs ventilateurs rgb avec les 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 vards d'art de cas et j'ai pas encore pu les tester mais il ya aussi les j'ai toujours pas le temps de tester mais c'est c'est des très bons ventilateurs rgb avec les master fun mf 120 à l'eau et donc ouais les ls 120 sont parmi les meilleurs ventilo les ventilo meilleurs ventilo rgb qu'on peut trouver au niveau de la pompe en fait on va on va bien reconnaître que c'est du coulite parce que c'est une base carré alors que aztec fait des bases rondes au niveau du water on a la magnifique pâte thermique pré-appliqué non qu'on va nettoyer tout à l'heure en fait là ce qui m'intéresse simplement c'est la backplate pour le le système de montage où il y a tout qui se barre là en fait ce qui m'intéresse c'est de récupérer ça donc c'est la backplate qui va se mettre à l'arrière de la carte mère en quoi la petite plaque on voit ici petit petit sticker 3 m qui va en fait nous permettre de de le coller à la carte mère mais c'est un système qui est ajustable en fonction des sockets intel oui un petit peu de jeu au niveau de de ses de ses points de fixation généralement le 1151 là quand il ya trois points de fixation normalement le 1151 c'est ce qu'il ya au milieu là ça devrait aller un petit peu mieux il est donc l'avantage c'est que là après une fois qu'on est qu'on a qu'on est bien dans les quatre trous normalement l'adhésif devrait faire en sorte que ça reste en place magnifique mais en gros nous ce qui va nous intéresser c'est juste les vis pour venir se fixer à la backplate du du h 100i donc en gros nous ici les vis qui vont nous intéresser ce sont celles ci qui ont en fait de chaque côté le même pas de vis on va venir simplement les visser aux quatre points de fixation de la backplate qu'on vient d'installer ce qu'on va faire là maintenant étant donné qu'on a quasiment fini de préparer la carte mère c'est qu'on va installer le ssd en gros ici sur la carte mère on a trois slots m2 1 2 3 celui-là c'est un slot pour foutre genre une carte wifi il a eu un détrompeur spécifique comparé aux deux autres qui vont nous permettre de mettre du ssd en fait il ya une petite légende focus il ya une petite légende en fait sur la carte là directement qui nous indique si on peut mettre du pc ou du sata et en fait sur les deux on peut mettre du ssd pc express donc nvme ou du ssd sata donc là sur les deux on peut mettre ce qu'on veut mais il ya certaines cartes mères en fait où il ya un des slots qui va peut-être que prendre du nvme ou que prendre du sata donc il faut vérifier ça si on va être sur un sur un ssd de de 80 mille de 8 cm donc 80 mm et par conséquent le pas de vis qu'on voit qui est vissé ici à la carte mère il est trop loin en fait si je sors le ssd en speed ou ce qu'on va constater c'est que c'est un ssd qui fait 80 mm donc il va falloir en fait qu'on déplace le pas de vis au niveau de la carte mère puisque sinon on aura un problème pour l'installation dans un dans un slot m2 on va venir d'abord en fichier le le ssd avec un angle d'environ 45 degrés dans le port j'essaie de mettre de façon à ce que vous voyez quelque chose mais en gros on voit déjà ici au niveau de au niveau de l'encoche donc on peut pas on peut pas se tromper petite vis petite vis m2 donc là il va nous falloir du crussie mais un petit peu plus fin que ce que j'avais avant sinon on va galérer petit petit appui sur le ssd petit coup de vis rien de rien de plus simple voilà du coup notre carte mère elle est on a fait le maximum qu'on pouvait faire dessus c'est à dire installer la rame installer le pros préparer les petits pas de fixation pour le all-in-one qu'on va installer tout à l'heure le ssd et du coup maintenant il va falloir qu'on passe à la préparation du boîtier puisque moi je fais un ordre enfin j'utilise cet ordre de montage là parce que je l'aime bien après on peut ajuster en fonction de ses préférences évidemment alors ça du coup qu'on a fini de préparer on va le mettre de côté donc ouais pour le boîtier je vais faire un petit peu de place sur le bureau c'est toujours mieux je le fais à chaque fois que je fais un live montage pc mais travaillez sur une surface qui n'est pas susceptible d'être rayé parce qu'en fait les boîtiers alors même si sur le bas il y a des pieds en caoutchouc vous avez quand même le risque de de rayer le bureau sur lequel vous travaillez sur ça moi j'utilise un plan de travail spécial que je qui est complètement défoncé pour justement ne pas poser problème mais si c'est un truc qui est susceptible à la rayure peut toujours mettre un truc en tissu sec évidemment pour protéger ou alors comme moi quand je démarrerais sur youtube vous utilisez votre lit comme support de montage après c'est un peu mou donc c'est pas très très stable mais bon c'est une possibilité on peut on peut faire on peut faire des choses donc le filtre justement je vais enlever en fait moi quand je passe sur un pc j'enlève toujours tout ce que je peux pour éviter de l'endommager ce genre de filtre là en plus ça peut ça peut se tordre donc on en a aussi aimanté sur le bas on va aussi enlever tout ce qu'on peut en termes de panneau latéral et donc sur le haut on va aussi venir enlever la vitre parce qu'on va en avoir besoin pour fixer juste après le le all-in-one on va ensuite enlever le panneau latéral droit est-ce que ce sont des vis captives oui on a des petites vis captives donc qui reste en place dans le panneau c'est ça qu'on aime le rgb c'est bien connu ça fait un foutoir de câble pas possible malheureusement mais dans la solution qu'a adopté corsaire on n'a pas vraiment le choix puisqu'il faut absolument ces deux boîtiers l'avantagé c'est qu'ils sont collés j'allais dire ils sont vissés mais non ils sont collés l'avantage c'est que eux ils les ont pré collés à l'intérieur on va pas se faire chier à les déplacer je vous le dis tout de suite ils sont plutôt bien placés d'ailleurs pour le cas de management ça devrait être plutôt cool effectivement ce qui est cool avec ce design en compartiment gauche droite c'est qu'on a effectivement masse place pour les câbles et ça c'est beau donc voilà c'est bien je vais je vais laisser la vitre le le panneau avant enlevé comme ça on aura un peu plus de on aura un peu plus de enfin on aura un peu moins de masse à déplacer à chaque fois donc on a les deux petits ls 120 qui sont préinstallés en façade maintenant qu'il est désossé on va sortir les normes carton de cette alimentation une rm 750 x elle est jolie petit rm 750 x full modulaire et plus gold que des choses qu'on apprécie la pochette avec les câbles puisque comme je disais c'est une alim modulaire donc en fait j'arrive pas bien une main mais on a tous les câbles qu'on va pouvoir fixer à l'alim pour avoir des câbles d'alimentation vers nos composants plutôt propre les câbles sont blancs du coup cette ces câbles là on va pas les utiliser on va utiliser ces câbles là et donc ici comme on peut le voir on est sur un petit niveau au dessus puisqu'on a du gainage individuel de chaque câble qui va vers les connecteurs d'alimentation et ça c'est beau ça c'est très très beau le seul petit inconvénient je trouve des kits corsaires la qualité du gainage en vrai elle est elle est elle est vraiment bonne ça il n'y a pas de souci le petit point négatif que je mettrai chez eux c'est que le les peignes puisqu'ils ont comme cable mode ils préintègrent des peignes les peignes ça a été fait par un énorme bourrin puisque le peigne il est rectangulaire donc c'est pas très discret c'est un peigne qu'on va un peu planquer mais au moins il y a des peignes en fait l'intérêt des peignes sur les câbles comme ça à gainage unique c'est que ça permet d'éviter que les câbles aillent dans tous les sens donc c'est quand même c'est quand même un petit peu plus un petit peu plus agréable voilà sinon le gainage le gainage il est vraiment vraiment de bonne qualité ça semble être un gainage en tissu donc ouais le gainage en tissu il existe en nylon aussi en plastique mais moi je trouve le gainage en tissu plutôt joli c'est assez rigide c'est des câbles qui sont assez rigides et ça rend plutôt bien le petit peigne qui gagne le petit peigne pardon qui va tout garder aligné qu'on va planquer le maximum et ça ça c'est très joli donc ouais c'est là où ça va être imposant c'est sur le 24 pin c'est genre un beau un beau câble c'est un beau câble donc voilà petit gainage pour alors ça c'est purement esthétique les gainages individuels comme ça au niveau des aliments mais ça quel bonheur depuis que j'ai acheté mon kit câble mode je reviendrai clairement pas en arrière donc voilà on va mettre ça de côté on va sortir l'alimentation donc comme je disais on a une la rm 750 x en blanc parce que boîtier blanc à lime blanche c'est quand même un peu plus sympa et la lime elle est blanche elle est modulaire donc on va pouvoir connecter ce dont on a besoin à l'arrière on a un petit sticker attention parce que qui nous indique que le ventilo ne va pas tourner quand la charge sera faible donc c'est une alim qui est dite semi passive on peut pas activer et désactiver le mode semi passive sur ce modèle mais elle est semi passive donc on aura un ventilo qui sera à l'arrêt quand la charge au niveau de l'alim sera faible donc là maintenant il va falloir utiliser notre cerveau pour déterminer et pour brancher uniquement les câbles dont on a besoin à l'arrière de l'alim puisque on n'aura pas besoin de tout sur cette config qu'est-ce qu'on a encore là-dedans oh Corsair avec les câbles il file une petite housse pour mettre les câbles gainés dont on n'aura pas besoin et bah ça c'est beau bah justement on va pouvoir installer l'alimentation dans le boitier maintenant qu'on a branché tous les câbles on va visser les quatre petites vis c'est du M3 quelque chose de mémoire j'arrive jamais à retenir donc on va avoir quatre vis pour fixer l'alim au boitier là ce qui est pas mal c'est que le boitier en plus il y a des petits rubber pads pour empêcher les vibrations parce qu'on sait jamais donc voilà l'intérêt de mettre une alim qui est blanche c'est surtout pour qu'il n'y ait pas une grosse plaque noire à ce niveau là bon c'est du détail c'est clairement du détail mais on est là on est là pour faire attention aux détails aussi alimentation en place donc on va pouvoir installer maintenant l'aio shield qui va venir se positionner ici à l'arrière du boitier ces petits bitognos en plastique risque de venir s'insérer dans le connecteur et rendre le connecteur inaccessible donc le premier truc qu'on va faire sur ces ailes shield en fait c'est de retordre un petit peu ces bitognos en métal pour les relever et éviter qu'ils viennent nous obstruer les connecteurs le but c'est déjà de le positionner dans le bon sens donc généralement l'audio est vers le bas du boitier on va venir se poser face au trou et on va venir clipper tout ça donc là ce qu'il va falloir vérifier c'est qu'on est correctement clippé dans tous les coins donc là on est bon sur l'aio shield on a relevé les petits bitognos en métal des enfers et du coup on est good là pour l'instant je vais mettre une carte infique temporaire mais par la suite dans le pc il y aura une 1080 hall of fame donc l'entretoise en fait sert à isoler la carte mère du boitier parce qu'en fait sinon les points de soudure sur l'arrière de la carte mère viendraient foutre des giga courts circuits en touchant le métal du boitier donc ça ça permet de surlever la carte mère et d'isoler la carte mère du reste du boitier et donc ce qu'il va falloir vérifier c'est que les entretoises soient au bon endroit et qu'elles soient déjà au bon endroit par rapport à la carte mère et qu'il y en est assez et pas en trop parce que s'il y en est en trop c'est la merde donc là ici ils nous ont préinstallé ils nous ont préinstallé 8 entretoises ouais ils nous ont préinstallé 8 entretoises et on va donc comparer si avec la carte mère on a ce qu'il nous faut ou s'il y en a qui manque mais je pense qu'on est good en vrai donc là nous ici la carte mère on peut voir les 3 en haut les 3 au milieu et on en a 2 sur la rangée du bas et on retrouve exactement la même chose dans le boitier donc là le prix montage de corsaire en usine est good donc c'est parfait c'est et je viens de me rendre compte que malgré le comptage qu'on a fait tout à l'heure on n'a pas alors ça c'est moi qui n'ai pas vu quand j'ai check mais en fait on peut voir que ici les 2 entretoises elles ne sont pas sur la même ligne en fait il y en a une qui est plus basse que l'autre donc on est reparti pour déplacer une entretoise donc là on a vérifié au niveau des entretoises que tout était bien en place donc on va pouvoir là je pense que je devrais pouvoir tenir la carte mère par les refroidissements qu'il y a sur la phase d'alimentation donc on va venir légèrement calquer la carte mère pour qu'on soit bien aligné au niveau des trous des entretoises l'entretoise c'est juste un petit bout de métal qui permet à la carte mère d'être aligné et de plus bougé en fait donc là c'est normal qu'il n'y ait pas de pas de vis il ne faut pas se faire avoir par ça et donc là en fait on a bien des vis avec un pas de vis un petit peu plus large sur ce boitier là dans certains rares boitiers on a aussi des vis avec un pas de vis plus fin qui sont utilisés pour la carte mère mais maintenant c'est de plus en plus rare la plupart du temps c'est des vis avec un pas de vis un peu plus épais c'est du M3 celui-ci donc on est sur ce pas de vis là qui est un peu plus épais que les autres vis que vous pouvez retrouver avec votre boitier sinon donc voilà on va visser toutes nos entretoises pour maintenir la carte mère en place on va potentiellement swap les ventilos avant qui ont un cadre noir par des ventilos comme ceux-là qui ont un cadre blanc donc connectique on va commencer par le plus fun on va commencer par les connectiques de panneaux avant donc là j'avais pré-câblé un petit peu j'avais déjà fait passer les premiers câbles donc on va avoir on va avoir l'audio façade qu'on va mettre au fond là derrière donc les connectiques de panneaux avant on a déjà parlé dans les deux précédents live de montage c'est un peu intimidant au début mais en fait il y a des trompeurs sur tout ce ne sera pas trop ce n'est pas trop galère en vrai donc là ici on a le détrompeur on a un pin qui n'est pas accessible au niveau du connecteur donc on retrouve la même chose au niveau du connecteur qui est généralement en bas à gauche de la carte mère qui est généralement badgé HD audio ou équivalent ensuite ici on n'a pas d'USB 2.0 façade mais si jamais ils sont je vais essayer de voir si j'arrive à mieux vous montrer donc si jamais l'USB 2 façade il se présente comme ça c'est souvent assez bien badgé mais ici on n'en a pas nous on va avoir l'USB 3.0 façade qu'on a ici donc on va brancher là pareil il y a du détrompeur comme d'habitude on ne peut pas se gourer si ça ne rentre pas de toute façon il ne faut pas forcer un peu les pires connecteurs de panneaux avant l'USB 3 enfin ils sont ils sont un peu chiants enfin c'est large c'est moche c'est un peu chiant à débrancher mais on n'a pas trop le choix donc voilà là c'est en place donc là en fait on va faire les connectiques panneaux avant on va faire les premiers donc là j'ai du reset et du power switch donc pour les connectiques panneaux avant si vous n'êtes pas à l'aise on va généralement se baser sur le manuel de la carte mère vous allez toujours avoir une page avec une indication sur ce que font les différents pins du panneau avant donc front panel connector et aussi où sont localisés les connecteurs sur la carte mère les pins qu'on a en haut à droite ici ça va être le power switch les deux pins qui sont juste en dessous c'est le reset switch les deux pins en bas à gauche c'est le HDD LED et les pins en haut à gauche c'est le power LED si le boîtier en a un donc des fois il y a des boîtiers qui n'ont pas forcément les LED HDD et les LED d'allumage mais ça va dépendre de votre boîtier et là où il faudra faire attention au sens du pin c'est pour les connecteurs de LED puisqu'en fait les LED ont un sens et donc il faut mettre ça dans le bon sens donc si jamais au niveau des pins les plus sont du côté gauche donc les plus du power LED et les plus du HDD LED sont en bas à gauche et en haut à gauche au niveau de ces pins du panneau avant ensuite le HDD LED qui est donc comme on peut le voir badgé avec un petit plus d'un côté on va en fait venir mettre le petit plus vers l'extérieur des connecteurs de panneau avant donc là le CAPSATA il y a un petit détrompeur généralement le système de clip comme on peut le voir qui est ici bien visible il va se mettre vers le haut insertion ça ce clip on ne peut pas se gourer de sens sur les CAPSATA de toute façon c'est l'avantage et donc là j'ai fait en sorte que le CAPSATA puisse passer sous la carte mère donc là on a fait les connectiques de panneau avant au niveau des connectiques d'alim on va commencer par le 8 pin du processeur qui se situe donc juste en haut à gauche donc les 24 pin 8 pin CPU il y a des détrompeurs et on ne peut pas vraiment se gourer au niveau du sens et il y a un petit système de clip aussi ensuite on peut déjà faire passer en prévision les connecteurs d'alim pour la carte graphique donc là je vais les laisser pendouiller un peu comme ça pour l'instant le but c'est juste de pouvoir les brancher vers ici une fois que la carte graphique sera installée on va pouvoir dépackager ces petits LL120 donc là on a nos deux LL120 en façade on pourrait mettre 240 aussi si jamais ou si vous voulez mettre du radiateur en façade donc pour le all-in-one je l'avais mis de côté donc pour le all-in-one ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on va devoir le préparer en dehors du boîtier et une fois qu'il sera préparé en dehors du boîtier évidemment il faudra l'installer donc on positionne les ventilos et on est sur du vissage donc prenez bien les vis qui sont fournies avec le water déjà il faudrait que le pas de vis il prenne ça serait un chouïa mieux donc prenez bien les vis qui sont fournies avec le water l'idée c'est que les vis soient de la bonne longueur donc là on va venir se fixer sur le haut tranquillement pour ça il va nous falloir donc c'était fourni avec les accessoires du H100I on va utiliser les vis plus courtes évidemment avec des rondelles les rondelles l'intérêt c'est c'est d'éviter en fait que la vis que la tête de la vis passe à travers les trous de fixation alors là en vrai sur ce boîtier là je pense que c'est pas trop la merde c'est un peu juste en fait je sais pas si on on le voit là je vais vous montrer de plus près mais en fait le risque c'est que si on oublie la rondelle en fixant au boîtier il me manque des doigts il me faut plus de doigts et plus de bras surtout donc en fait le risque c'est que si on met pas la rondelle en fait vous voyez la vis elle est pas très bien maintenue en place et si on visse un peu de traviole bah la vis peut passer à travers donc comme je disais quel bordel de câbles ce que je vais essayer de faire parce qu'une fois que le radiateur sera fixé en fait je vais avoir un petit peu de mal à passer les câbles dans l'ouverture ici donc je vais les faire passer avant de visser le le radiateur parce qu'elles sont trop long en fait le problème des boîtiers micro ATX c'est qu'on se retrouve avec des câbles trop longs pour tout en fait vu que le boîtier il est pas haut bah forcément c'est la merde alors les câbles du all-in-one par contre je suis pas sûr que je vais réussir à les faire passer avant je peux tenter je peux tenter mais j'y crois pas trop en vrai peut-être peut-être en vrai en fait l'idée c'est juste de les passer pour pas galérer une fois qu'il y aura le radiateur d'installer je manque un tout petit peu de longueur mais ça peut le faire ça peut le faire donc ouais l'idée c'est de faire passer tous les câbles histoire que ce soit fait vous voyez que j'ai gardé le cache en plastique sur la pompe pour éviter que la pâte thermique pré-appliquée foutre la merde donc là on va venir aligner les trous de fixation on n'oublie pas là je me suis déjà mis une vis avec la rondelle pré-appliquée pour gagner un peu du temps donc là au niveau maintenant du water on va j'aurais pu le faire avant mais à vrai dire j'ai oublié on va enlever la pâte thermique qui est pré-appliquée à l'aide tout d'abord d'un sopalin magique je suis en train d'enlever la pâte thermique avec un petit coup de sopalin la pâte thermique pré-appliquée non pas qu'elle soit complètement à chier mais bon si on peut grappiller un ou deux degrés en faisant ce petit changement on le fait donc je vais enlever le plus gros avec le sopalin sopalin de qualité hop c'est déjà tout beau je vais utiliser la technique du chiffon microfibre qui va déjà me permettre de giga bien nettoyer la surface et je vous rassure c'est pas parce qu'il y a un demi micron de vieille pâte thermique qui reste qu'on va perdre 40 degrés je tiens à le préciser donc on a 4 vis à main qui vont permettre de fixer la pompe à la carte mère là donc sur du Intel ce qui marche vraiment très bien c'est de mettre un petit peu sans en abuser mais sans non plus être à d'un mais en fait la pression de la pompe une fois qu'elle va venir se foutre là dessus ça va faire la même chose donc pas d'atelier plâtre chez moi parce que aussi j'ai la flemme faut pas déconner on va commencer par visser le premier donc là ça se fait à la main tranquillou on en vise deux deux sur les côtés opposés comme ça en fait une fois qu'on a prévissé un minimum les deux premiers hop on peut lâcher puisque là en gros j'ai mis deux en opposé hop voilà et donc là vu que c'est une pompe de watercooling on va quand même finir au tournevis on va visser en fait jusqu'à buter hop en fait il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force c'est juste qu'à un moment il y a une butée hop on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin il vaut quand même mieux finir au tournevis puisque sur sur les refroidissements de processeur vu qu'on a justement cette IHS en cuivre dont on parlait avant on peut se permettre de mettre un petit peu de pression sur le bordel pour que ce soit déjà que la pâte thermique soit bien étalée mais aussi juste que le contact soit bon tout simplement le 3 pin ici qui est fourni qui sort du all-in-one c'est pas lui qui va gérer en fait la vitesse de rotation du ventilateur puisque ça se fait en ça se fait via l'USB qu'on va brancher dans quelques instants donc ouais en gros là ce que j'ai fait parce que sinon il faut le régler dans la carte mère et je pourrais le faire mais en gros là je vais le brancher sur le CPU fan puisque en fait si vous ne branchez pas de CPU fan sur la carte mère la carte mère elle va vous dire attention il n'y a pas de ventilo branché sur le CPU fan comme ça la carte mère elle va croire qu'il y a des ventilos branchés mais en fait c'est via l'USB qu'on va brancher sur la pompe du all-in-one que la vitesse de rotation de la pompe et des ventilos va être gérée donc voilà donc là on a on a le connecteur de USB qui arrive sur la pompe qui va donc en fait permettre via le logiciel de Corsair de gérer le RGB des ventilos le RGB de la pompe la vitesse de rotation de la pompe la vitesse de rotation des ventilos en gros ça permet via Windows de rapidement swap entre un profil silencieux et un profil un petit peu plus performance là maintenant l'idée ça va être vu que j'ai fait passer tous mes câbles à l'arrière ça va être de finir cette espèce et de ranger ce gros bordel de câbles puisque là là c'est gros bordel de câbles là c'est gros bordel de câbles il va falloir s'amuser un petit peu et là on a donc stockage ici stockage là stockage là et il en faut du stockage parce que là bordel il y a dans le micro ATX c'est la joie on a plein plein de câbles en rab en fait j'en aurais un peu chié je sais pas si j'aurais pu réussir à choper ça mais donc en gros l'idée c'est vraiment merci du follow Kishio monter colonne verticale ici colonne verticale là et on est plutôt plutôt propre sachant que de ce côté là il n'y a pas de vitre mais on a quand même fait quelque chose de plutôt sympa petit 3070 petit 3070 founders mais petite installation de carnes graphiques parce que ça faisait longtemps ça faisait longtemps donc on va se faire une petite installe de carnes graphiques sur ce boîtier on a un petit cache ici qu'il va falloir qu'il va falloir démonter donc on va pouvoir enlever les deux équerres PCI qui sont en face de notre slot PCI express puisque là on a deux on a besoin de deux slots PCI ensuite ouverture du petit loquet qui va venir surfermer une fois qu'on va installer la carnes graphiques donc là en fait le but ça va être d'insérer la carnes graphiques dans le petit slot PCI ça va faire bizarre une 3070 enfin on verra on verra si ça va bien rendre ou pas et donc en gros là l'idée ça va être évidemment de s'aligner avec le slot PCI et généralement alors ça passe ça passe au poil de cul donc là en gros on va venir s'aligner avec le slot PCI vérifier qu'on est bien qu'on est bien dedans donc là on est plutôt pas mal une fois qu'on est bien aligné il va falloir l'en ficher entièrement parce que là on n'est pas encore entièrement enfiché donc il faut mettre un petit peu de pression mais pas trop on sent le petit clic au niveau du loquet du slot PCI mais bon on va essayer de le faire passer comme on peut là j'ai mis deux j'ai fait sortir en deux 8 pins parce que la carne graphique que va mettre William au final il y aura deux 8 pins il va falloir qu'on allume tout ça et qu'on voit ce que ça donne évidemment switch sur on et on va démarrer tout ça voir ce que ça donne oulala du RGB oulala du RGB il y a de la lumière partout il y a de la lumière partout incroyable est-ce que là on n'est pas est-ce que là il y a pas oh là là oh là là du coup il y a les ventilo qui vont s'exciter parce qu'il est en train de faire quoi là il est en train de boot la VGA vas-y boot la VGA du coup il fait souffler un peu le hop là initialisation terminée c'est bien c'est ça qui est beau c'est que par défaut ça se met en arc-en-ciel et c'est ça qu'on aime magnifique donc voilà petite config micro ATX terminée on a une prévisualisation avec une 3070 founders après ça sera encore plus stylé je pense William mettra des photos sur Twitter mais sera encore plus stylé quand il y aura une en vrai quand il y aura une la 1080 Hall of Fame ça va être plutôt pas mal ça devrait être plutôt méga clean en vrai dans tous les cas ravi que vous ayez pu suivre ce live vous avez été très nombreux merci beaucoup merci Citizenzen du follow prochain live mardi prochain n'hésitez pas à repasser et sur ce je vous souhaite une bonne fin de dimanche malheureusement c'est déjà la fin du week-end mais avec un peu de chance une bonne semaine une bonne semaine qui s'annonce on verra dans tous les cas passez une très bonne soirée profitez bien de ce qui reste du week-end et on se dit à très bientôt pour un nouveau live ciao 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 – Sous-titrage FR 2021